bonjour à toi chers spectateurs une colonie de Geneviève Dulude de Selle c'est un film que j'ai découvert complètement sur le tard et par pur hasard en plus donc je vais pas avoir beaucoup de contexte à vous replacer le seul contexte que je peux vous replacer c'est que je trouve qu'on manque clairement dans les salles françaises de films québécois alors que c'est un cinéma qui est extrêmement prolifique qui sur les dernières années a su le démontrer parce que je pense que clairement entre les années 2000 et 2010 y'a pas beaucoup de films québécois qui ont réussi à percer dans les salles françaises mais dès le début des années 2010 y'a tout de suite eu une petite vague de cinéma indépendant québécois qui a réussi à franchir la frontière à franchir l'atlantique et a débarqué chez nous et je pense profondément que depuis le début des années 2010 les québécois ils ont vraiment réussi une grosse percée ils ont surtout réussi à ramener leur cinéma dans les consciences françaises le résumé pour faire simple milia est une jeune fille qui n'arrive pas trop à se situer dans sa vie personnelle et se cherche une place au sein de son collège avec la rentrée dans le secondaire la jeune fille va découvrir plusieurs facettes de sa jeunesse et essayer de trouver laquelle lui convient le mieux alors déjà il faut vous dire que une colonie c'est du cinéma très indépendant dans le sens où ça se voit que Geneviève du lutte de sel elle a fait son film pour que dalle elle a réussi à ramener des gens qui sont assez influent on va dire dans le monde du cinéma québécois mais sur le papier ça reste un film tout de même très intime sachant qu'en plus la cinéaste vient du monde du documentaire et que c'est son premier long métrage de fiction il n'y a pas forcément une grosse attente mais mine de rien le film a réussi à faire une grosse percée à la berlinal et je comprends pourquoi quand je vois le long métrage parce que ça peut sonner comme quelque chose de très classique que soit dans sa forme que soit dans sa manière d'avoir été exécuté que ce soit dans son style mais il n'y a pas grand chose de classique dans le film de du lutte de sel on est clairement sur un long métrage qui osent des chose va dans une direction qui n'est pas forcément une position de confort entre guillemets pour un cinéaste parce que clairement il ya des scènes qui sont durs il ya une manière de porter un regard sur la jeunesse qui peut sonner comme cliché mais qui ne l'est pas heureusement enfin bref on est clairement sur un film qui est une petite anomalie au sein du 7e art moderne dans le sens où c'est un film qui sur le papier devrait se foirer et qui au final y arrive complètement parce que ça triture certains codes pour faire en sorte de les faire rentrer dans le bon sens dans le long métrage et donner lieu à une oeuvre qui est très sensible très touchante qui évoque des thématiques qui peuvent sonner comme un peu intemporel parce que c'est un choix de mise en scène et ça se sent dès le début du film mais au delà de ça c'est un film qui arrive avant tout à parler d'humain à parler de sentiments appareil jeunesse et à parler ça en plus avec un hyper réalisme total ce qui moi m'a complètement touché du début à la fin le cinéma indépendant le vrai celui qui propose des choses neuves de belles propositions de cinéma qui vont dans une direction si ce n'est au batrice au moins étonnante et au bout du compte en tant que cinéphile c'est cela que l'on recherche au sein du cinéma un regard qui change sur un sujet que l'on connaît geneviève du lutte de sel nous propose un oeil particulièrement délicat émouvant sur la jeunesse sur une jeune femme très touchante que la cinéaste parvient à rendre belle à rendre sincère à rendre juste malgré une caméra assez classique et une réalisation assez convenue qui réussissent tout de même à construire un film délicat qui ne brille pas forcément par sa nouveauté mais surtout par son efficacité et sa conception en termes d'écriture geneviève du lutte de sel a opté pour une dramaturgie extrêmement simple c'est à dire que là dessus on peut pas vraiment dire que la cinéaste a été très inventive l'histoire elle est très grossière et en même temps très classique donc finalement assez facile mais pour autant pas si mauvaise que ça on est clairement sur un scénario qui veut surtout placer une situation pour qu'ensuite la cinéaste puisse mettre de sa mise en scène par dessus c'est à dire qu'en soi c'est un bon scénario mais qui contient trop de choses qu'on a déjà vu par le passé et qui ne cherche pas à forcément transcender ces situations le seul côté on va dire un peu transcender c'est le lien qu'il y a avec les communautés indiennes qui faisait partie de la région québécoise et donc du coup le fait de placer ça ça amène quelques thématiques qui par moments sont intéressantes mais pour moi c'est trop de l'ordre d'une petite scène à gauche ou à droite bien sûr ça englobe le long métrage par le biais de certaines thématiques par le biais du rapport qu'entretient le personnage avec un de ces jeunes garçons mais pour autant je trouve pas que ça transcende puisque c'est le récit et on est un petit peu dans cette globalité c'est à dire qu'on a la sensation que tout le scénario se tient que l'ensemble de la dramaturgie a un intérêt mais lorsqu'on s'attarde sur les détails on se dit cette scène là c'est cliché celle là je la connais bon on est obligé de passer par là mais est ce que c'est obligé de le montrer de cette manière là et je veux dire ce perso il est intéressant mais il n'est pas plus utilisé que ça et on a un peu cette impression tout le long on se dit que tout est intéressant mais que rien n'est plus creusé que ça et du coup ben ça a beau être touchant sa boîte sincère ça a beau être plein de tendresse ça reste un peu grossier mais ça n'enlève rien à cet aspect principal qui est c'est un scénario humain donc l'humain est mis en avant dans l'écriture de l'auteur québécoise il y a de la justesse il ya de la tendresse il ya beaucoup de sentiments et de véracité et c'est cela qui ressort du coup d'un moment de dramaturgie et de composition de la narration où l'on a la sensation que l'utilisation d'artifice et d'éléments dramaturgiques habituels ne fonctionnerait tout simplement pas du lutte de sel parvient à rendre proche du documentaire une vision très singulière de la jeunesse une vision qui sonne à la fois comme réel mais également qui sonne comme juste comme crédible où les émotions distillées par l'écriture la composition des personnages ne résonnent pas comme usité ou facile mais au contraire comme extrêmement logique et d'une implacable vérité cinématographique en termes de mise en scène c'est là que jeune viève du lutte de sel elle arrive à faire une percée parce que ça se voit qu'elle vient du monde du documentaire dans le sens où le film pose vraiment sa caméra de telle sorte à créer des situations où on est avec les personnages on reste avec eux je pense à ces petites scènes complètement sorties de nulle part au sein de la maison où d'un seul coup il ya les jeunes filles qui se mettent à danser où elles vont des rapports des rapports un petit peu conflictuels où il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir deux personnages qui vont se retrouver seul et qui vont avoir une situation ou une discussion qui va les amener dans des retranchements très intimes tout ça ça sonne comme vrai parce que du lutte de sel elle veut faire en sorte que l'on soit touché par ce qui se passe que l'on soit ému que l'on soit presque transpercé par toute cette humanité qui se dégage de sa caméra et son cadrage parce que mine de rien c'est un très beau cadrage qui est utilisé sur le film déjà par le choix du flat ça permet d'amener une certaine forme de réalisme au delà de ça il ya le choix d'avoir une photographie qui est pure le plus possible le cadre de tout aspect on va dire qui donnerait la sensation que c'est surfait ou que c'est phagocyté et du coup on a vraiment cette impression que la photographie est très réaliste qu'elle se sert vraiment lumière naturelle que ça va le plus possible dans du plan séquence ou en tout cas ça peut pas aller dans du plan séquence dans des plans qui vont donner cette impression de réalisme je veux dire des raccords dans l'axe des petits outils qui font juste qu'on a l'impression que tout se passe dans le même segment qu'il n'y a pas d'utilisation de cinéma que le cinéma n'est que là pour retranscrire une certaine forme de réel et d'ailleurs lorsqu'on entend la réalisatrice elle le dit elle a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de choses qui soient de l'ordre de l'improvisation sur le plateau ou en tout cas si ce n'est pas de l'improvisation que ça soit laisser libre cours aux acteurs de telle sorte à ce que on ait cette impression de réalisme on est cette sensation que tout est vrai et que rien n'est fabriqué on sent que du lutte de sel cherchait avant tout à construire un regard sincère sur la jeunesse pas forcément un regard cinématographique ou dramatique mais surtout qui sonne comme vrai qui donne cette impression d'hyper réalisme qui fasse que l'on s'attache rapidement à cette jeune femme sa caméra développe alors un réflexe particulièrement juste celui de trouver le bon moment pour se poser en compagnie de milliers et de mettre en relief un fragment de vie où la jeune femme va se dévoiler face à son objectif pour finalement réussir ce que peu de cinéastes parviennent à mettre en avant la sincérité d'une actrice qui parvient alors à rendre juste et attachant une jeune fille qui pourrait sonner comme banal mais qui n'est absolument pas en termes de casting c'est difficile je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de rôle secondaire qui arrive à ressortir plus que ça robin aubert par exemple est sympa mais il n'y a pas grand chose qui se dégage de sa prestation noemi godin vignot et bien mais sans plus citerait la jeune irlande côté qui elle pour le coup est juste extraordinaire dans le rôle de la petite elle a un charisme fou et elle va décoller très très vite on peut citer également cassandra golcin pelletier qui elle est sympa mais voilà tu sens qu'elle a un rôle qui est un peu caricatural et ça fonctionne pas hyper bien après tous ces acteurs ben on s'y attarde pas trop parce qu'en fait le film est vraiment éclipsé par actrice principale qui elle pour le coup est une véritable confirmation parce que mine de rien ça fait dix ans qu'elle fait du cinéma ça fait dix ans qu'elle s'est imposée au québec nous on la découvre et vraiment elle est impressionnante cette jeune actrice la jeune émilie de bière confirme avec ce long métrage qu'elle est une actrice de renom qui risque certainement d'exploser d'ici quelques années dans sa prestation ici et d'une immense puissante et juste sincérité au bout du compte une colonie j'ai vraiment envie de vous pousser à le voir mais je sais que ça va être compliqué parce que c'est un tout petit distributeur qui plus est qui est nantais donc c'est important de le préciser wayna pitch qui a tout de même pris de paris de sortir le film je crois que le film a tout de même une trentaine ou une quarantaine d'écrans de visibilité je pense que c'est dû à son ours de cristal reçu la berlinale heureusement d'ailleurs parce que sinon je pense le film serait tombé complètement dans l'oubli et personne n'en aurait parlé j'ai envie de vous pousser à le voir parce que déjà c'est un film québécois et on en voit peu au delà de ça c'est une vraie performance actrice c'est un oeil de cinéaste très particulier sur une histoire certes classique métouchante craint pour ça une colonie de jeunes villes du lutte de sel j'ai envie de vous pousser à les voir vraiment je sais que c'est compliqué je sais qu'il n'est pas hyper bien distribué mais si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez pas c'est vraiment un petit bijou qui sort de nulle part et ça va vous faire regarder le cinéma d'un autre oeil vu qu'on n'a pas si souvent que ça l'occasion de se plonger dans le cinéma québécois à plus